Salut ! Aujourd'hui nous sommes à Pérideiza, nous allons rencontrer Chloé qui est une soigneuse qui s'occupe des macaques à crête. Nous allons la retrouver lors de la confection de leur repas. Alors moi je suis soigneur animalier, spécifiquement soigneur primate. Le rôle d'un soigneur c'est de rendre le milieu en captivité de l'animal le mieux possible. Donc au niveau de l'alimentation, au niveau du confort, au niveau de l'hygiène de vie. Alors on est plusieurs soigneurs, on a chacun notre secteur. Par secteur on peut être deux, trois. Ici dans le secteur où moi je suis, c'est les orangs-outans, les macaques à crête et les gibbons à joujou. Alors là c'est des lances, donc le principe c'est que je vais y mettre de la nourriture et pour eux ça sera un peu plus difficile d'accéder. Si on leur donne la nourriture comme ça, en fait ils vont manger et puis ils vont très vite s'ennuyer. Ils vont manger en deux minutes. Nous ce qu'on essaie vraiment de faire pour tous les primates en général, c'est de faire déjà plusieurs repas. Donc ne pas tout donner en une seule fois pour qu'ils soient vraiment occupés toute la journée. On essaie de leur proposer un régime alimentaire assez varié avec les légumes. Et alors par contre, dans la nature, les macaques mangent des fruits. Mais en fait en Belgique, les fruits sont beaucoup trop sucrés, donc on a enlevé ça de l'alimentation. Parce que dans les groupes ici en captivité, ça peut faire de l'agressivité, du diabète et de l'obésité. Donc c'est vraiment pas le top en captivité. Donc on a enlevé ça et c'est pour ça qu'on essaie de leur proposer un maximum de choses. C'est parti ! Il y en a pour tout le monde ! Ici, ce qu'on a au parc, ce sont des macaques à crête. Ils sont originaires d'Indonésie. Ils vivent sur une île qui s'appelle Sulawazi. Dans leur milieu, ils sont en danger avec tout ce qui est braconnage. Ils sont souvent chassés pour la viande aussi. Et puis les petits sont souvent volés pour devenir un animal domestique. Donc ils sont vraiment en danger d'extinction. Et ce sont des singes qui vivent en groupe. Les macaques à crête ont la particularité d'avoir un fessier particulier. Les femelles attirent les mâles avec ça. Alors le contact avec l'animal est différent. Les primates sont vraiment très intelligents. On peut construire un lien très fort et on peut vraiment voir les conséquences de notre travail. Donc c'est super. Leur proposer plein de jeux. On crée vraiment plus un lien avec eux. Ce n'est pas juste nourriture. On partage vraiment leur quotidien, leur journée avec eux. Ça rapporte quoi finalement de travailler avec des animaux sauvages ? En fait, on est conscients d'avoir une chance hors du commun, de côtoyer des animaux sauvages de si près. Beaucoup de gens voudraient être à notre place. Moi je suis contente quand mon animal est bien. Donc pouvoir lui rendre la vie la meilleure possible en activité, c'est ma récompense. Voir mes animaux bien et heureux un maximum. C'est l'histoire de la vie Le cycle éternel D'un enfant bénu Le cycle éternel Sous-titrage Société Radio-Canada